C'est très simple, voilà, je retrouve la scène pour une interprétation où je vais vous emmener dans l'univers un peu fantastique d'un être qui essaye de se débarrasser de ses couches. Finalement, j'ai envie de vous poser la question, mais de combien de couches nous protégeons ? Je crois que dans l'identité, il y a la question de la peau, de l'image. Donc oui, je me sens proche parce que sans doute que dans Vortex, on va retrouver et on trouve cette notion de s'extraire, en tout cas de vouloir s'extraire. Mais je pense que là, il y a un jeu encore autre, c'est mais où est le corps ? C'est-à-dire que presque, j'ai l'impression que dans Vortex, on cherche le corps. C'est-à-dire que Vortex, ça veut bien dire ce titre-là, c'est l'œil du cyclone. On ne sait pas si c'est le calme ou l'enfer, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est mystérieux, finalement. C'est pour ça que je dis le corps est mystérieux, l'être humain est mystérieux. À quel moment on est sûr d'être en face d'un être humain dans ce qu'il est de plus sincère, de plus... Donc à cet endroit-là, on va retrouver cette question de mais où est le corps ? À quel moment on est sûr de trouver réellement l'être ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada